Salut tout le monde, bienvenue sur Champ TV. Alors aujourd'hui on avait envie de parler de tous les polluants qui émanent de nos moteurs, aussi bien diesel et essence, et faire un récapitulatif sur tous ces polluants pour bien les avoir en tête et comprendre aussi toutes les nouvelles normes qui en découlent. De manière générale, il est affirmé que le moteur essence émet plus de CO2 que le diesel, le CO2 qui est responsable du réchauffement climatique en partie, mais le problème fondamental du diesel c'est en effet qu'il émet des oxydes d'azote, le NOx, notamment les dangereux dioxyde d'azote, le NO2, qui s'attaquent aux voies respiratoires. Il rejette aussi par sa constitution même des particules, également toxiques pour les poumons et reconnues cancérigènes par l'OMS depuis 2012. Donc il est vraiment très compliqué de savoir quel moteur est le plus polluant car il en existe différents types, aussi bien l'injection directe, directe, haute pression, etc. Donc la combustion, on l'aura compris, n'est pas parfaite dans nos moteurs, ce qui induit différents polluants. Il y a eu la mise en vigueur de la norme Euro 6 en septembre 2014 en ce qui concerne l'homologation de tous les nouveaux moteurs. Mais c'est en septembre 2015 que cette norme s'applique obligatoirement aux véhicules neufs mis en service. Donc vous allez pouvoir voir le petit tableau qui met en place ses seuils avec la nouvelle norme Euro qui vise à ne pas dépasser les quantités de CO, de NOX lors de la combustion. Enfin la norme Euro 6 permet vraiment de réduire tous ces polluants, notamment avec de l'AdBlue et les progrès permettent vraiment de diminuer ses seuils. J'espère que ce petit recap vous permettra d'avoir des notions un peu plus poussées sur les véhicules et les polluants qui en émanent afin de mieux comprendre et aborder ces notions lors de votre prochain achat. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique Automobiles. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada